Musique Au sommaire de cette édition, un partenariat est signé entre la Côte d'Ivoire et la France dans le but d'organiser des actions utiles pour faire face à l'impact du changement climatique dans les deux pays. Les professionnels du cœur réunis à Abidjan pour échanger sur les solutions à apporter dans le but d'améliorer l'accès aux soins cardiovasculaires. Des détails dans cette édition. L'opération Éperviedis a bel et bien démarré en Côte d'Ivoire. La première journée, Abidjan a mobilisé 310 forces de l'ordre avec à leur tête le préfet de police d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a connu une montée des eaux durant les mois de juillet et août 2024. Sur son passage, la mer a ravagé des habitations. Aïcha Bazongo, l'une des sinistrées du quartier Portboué, a vu une partie de son habitation détruite par la mer. Une menace bien réelle qui pousse les autorités ivoiriennes à prendre les devants. Le district autonome d'Abidjan et la ville de Nice ont signé une convention de partenariat entre l'agence d'urbanisme azuréenne et l'agence d'urbanisme et de prospectives d'Abidjan. Qui a-t-il été consistant et contraignant pour permettre de protéger l'océan et ainsi de sauvegarder l'humanité, notamment toute la population qui habite et vive près des côtes et qui, selon nos sources, représente un milliard de personnes directement menacées par l'élévation du niveau de la mer d'ici 2050. La convention que nous signons aujourd'hui entre nos deux agences d'urbanisme seront, à mon avis, des outils extrêmement efficaces pour guider nos gestes, ici pour le ministre gouverneur et son équipe Abidjan, pour nous aussi sur le bord de la Méditerranée, où nous ne manquons pas d'être inquiets par rapport à cette évolution climatique. Le gouverneur d'Abidjan a assuré son soutien au maire de Nice dans sa mission pour la mobilisation et la coalition des grandes villes côtières du monde pour la troisième conférence des Nations Unies, prévue du 7 au 13 juin 2025 à Nice. La neuvième édition de la Conférence internationale de l'Association africaine des chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires a tenu ses promesses dans la capitale économique ivoirienne. Cet événement, couplé à la troisième édition de la Conférence de l'Académie africaine de chirurgie pédiatrique éco-génitale du cœur, a vu la participation des professionnels venus de 17 pays africains qui ont échangé sur les solutions à apporter pour améliorer l'accès aux soins cardiovasculaires sur le continent, notamment chez les enfants. Les pathologies cardiaques, les malades qui ont besoin d'avoir des soins parce qu'ils sont malades du cœur, ces malades deviennent de plus en plus nombreux. Donc c'est un problème important. Accessibilité géographique aux soins pour traiter les malades qui ont besoin d'une chirurgie cardiaque, c'est-à-dire d'une chirurgie à cœur ouvert. Réunis autour du thème « La chirurgie cardiaque en Afrique, défi actuel », les chirurgiens alertent sur le fait que plus de la moitié des patients atteints de maladies cardiaques n'ont pas accès à des soins, principalement en raison des coûts élevés des interventions, compris entre 2,5 et 10 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'Association africaine des chirurgiens cardiaques estime à près de 13 millions de personnes privées d'infrastructures spécialisées, notamment dans les régions du nord et du centre. Le pays enregistre chaque année entre 5 000 et 6 000 nouveaux cas, nécessitant une intervention chirurgicale. L'opération Éperviedis a démarré le 2 décembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Pour la première journée à Abidjan, 310 forces de l'ordre ont été mobilisées dans la capitale économique ivoirienne avec à leur tête le préfet de police d'Abidjan, Yeo Kolo. Dans la commune d'Abobo-Anador, les forces de l'ordre sont présentes. Attestation d'assurance, certificat de visite technique et vitre teinté non d'origine, tout est scruté avec soin. Après Abobo, Capémi, Surconcodi, Carrefour, La Vie où les forces de l'ordre sont également à pied d'oeuvre. Après vérification de ces documents, cet automobiliste ne présente aucune anomalie. C'est une très belle opération, surtout qu'on sait que dans ce mois de décembre, c'est un mois où les débits d'alcool vont augmenter et les gens certainement vont avoir des comportements un peu irresponsables. Il est opportun tout de suite de commencer à s'insomiser la population pour amoindrir ou réduire les risques d'accidents, de la route et tout ce corollaire de décembre qu'on peut avoir associé à ça. Cette visite des postes de contrôle s'est achevée à l'ancien camp d'Akwedo. Ici, le dispositif sécuritaire et de contrôle est en place. À 13 heures, 250 véhicules ont été contrôlés, dont 15 mis en fourrière. L'on dénombre 116 infractions, dont 72 défauts d'attestation d'assurance, 34 défauts de certificat de visite technique et 10 vitres teintés non d'origine. Cette opération va aller crescendo. À compter du 2 décembre, nous évoluons lentement. Nous contrôlons dans un premier temps les attestations d'assurance et les visites techniques pour ensuite remonter aux véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation ou avec des plaques fantaisistes. L'opération va s'étendre également aux engins A2 et 3 roues. Le ministère des Transports accompagne, de sorte à ce que l'opération, qui d'abord permet de sensibiliser, mais permet aussi de réprimer, fait en sorte que tous les usagers qui empruntent les voies ouvertes à la situation publique se mettent en règle. Nous appelons tous les Ivoiriens à se conformer aux textes, à se mettre en règle. Sinon, comme l'a dit M. le préfet de police, agarrer leurs véhicules, le temps de se conformer à la récrémentation. A l'initiative de l'opération Éperviedis, la police nationale en liaison avec le ministère des Transports. L'opération fait suite à la recrudescence des infractions et à l'augmentation des risques liés à la circulation de véhicules non conformes. Débutée le 2 décembre 2024, l'opération continue jusqu'à nouvel ordre. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada